Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 18 septembre 2016. Comme tous les dimanches, nous avons un invité sur ce plateau avec nous. Aujourd'hui, il s'agit de M. Chebou Dambaji. Il est secrétaire général du Syndicat national des enseignants du secondaire. M. Dambaji, bonsoir. Bonsoir à tous. Avec lui, vous l'imaginez, cher téléspectateur, nous allons parler de la rentrée au niveau du second cycle du secondaire qui va se dérouler demain, 19 septembre 2016. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. C'est le fait de l'actualité de ce dimanche 18 septembre 2016, la sortie de prison des militants du parti Modern F. Aloumana Africa, le mouvement démocratique pour une fédération, le mouvement, donc le Modern F.A. de Hamamadou. En effet, les militants arrêtés au soir de son retour de France le 14 novembre 2015 ont donc été libérés ce matin à la suite de la décision de justice qu'il est condamné à 12 mois de prison, dont 10 fermes et 2 avec sursis. Soumana Sanda et six autres de ses co-détenus sont donc libres depuis ce matin. Et en tant que coordonnateur de la section Loumana de Niamé, il a reçu un accueil triomphal ce matin. C'était en présence de nos reporteurs, Aboubakar Souley et Ousmane Sédicou. A perte de vue, le rassemblement était monstre à la devanture du siège national du parti Modern F. Aloumana, où la bienvenue est celle souhaitée dans la cité des hommes et des femmes libres au coordonnateur régional de Niamé du même parti Soumana Sanda. Accueilli en héros et standing au version pour lui, une libération dont se réjouissent les militants de son parti. C'est un sentiment de joie pour nous aujourd'hui, le fait que notre grand leader de la région de Niamé, M. Soumana Sanda, vienne d'avoir vraiment sa liberté. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous. Dieu merci, nous remercions le Tout-Puissant d'avoir au moins aujourd'hui accordé la liberté à Soumana Sanda. Après Dieu, nous remercions tous les juges de la République d'Ingère qui ont vu et lu le droit. Nous souhaitons et nous leur demandons de poursuivre dans la même direction afin que le pays puisse sortir de ses lornières. Et tous ceux qui sont venus, petits comme grands, nous les félicitons. Escortés sous les multiples ovations des militants du cheval ailé jusqu'à son domicile, les premiers mots du désormais ex-locataire de la prison civile de Saïe. D'abord, c'est de remercier l'ensemble des militants du moderne F.A. Loumana Afrika, au-delà de tous les Nigériens qui, durant ces dix longs mois, nous ont apporté soutien et réconfort. J'ai saisi donc l'occasion pour leur dire merci et que la lutte continue. Pour Soumane Sanda, son séjour de dix mois de privation de ses libertés sont loin d'émonser son combat et son engagement politique. Je vais essayer de me résumer à travers une citation, celle du feu roi Hassan II, qui disait, je cite, « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais ». Fin de citation. J'ai la prétention d'appartenir à cette catégorie de Nigériens qui se sont toujours inscrits et qui continueront à s'inscrire dans le cadre du combat pour la défense de la démocratie et de l'état de droit avec les moyens que leur confèrent la Constitution, les lois et les règlements de la République. Tout en ayant une pensée très forte à tous nos camarades qui continuent encore à garder prison, je pense que l'occasion est également belle pour que je le dise haut et fort. J'assume et je réaffirme mon amitié, ma fidélité et ma loyauté à Hama Amadou. Embastillé depuis le 14 novembre 2015, jour du retour de Hama Amadou, désormais l'homme du 14 novembre, Soumane Sanda, président de la coordination régionale et président du groupe parlementaire du parti Modem F. Aloumana, retrouve sa liberté en ce dimanche 18 septembre 2016. Voici donc le résumé de l'accueil réservé au coordinateur régional du Modem F. Aloumana Africa de la région de Niamé, Soumane Sanda, sorti donc de prison pour, après avoir donc passé dix mois, il a été condamné, il y a quelques mois de cela, à douze mois de prison, dont dix fermes. Il vient donc de purer donc les dix mois de prison. Parlons à présent de ces inondations et plus particulièrement au niveau du département de Wallam, dans la commune de Simiri, les eaux ont envahi les champs de plus de deux tiers des populations. Ce matin, une des équipes de la télévision Labari était là-bas sur les lieux pour constater. Elle est composée de Sadudoumi et Adamou Soumane. Présible village situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la commune rurale de Simiri, dans le secteur du même nom, Fandoubanda, à l'instar de plusieurs localités du département de Wallam, mais à un degré plus élevé, fait un jour face à une inondation d'une rare violence. En effet, du mémoire des 138 chefs de famille que comptent le village, jamais Fandoubanda n'a été victime d'une inondation de cette ampleur. Cela fait presque sept jours que l'eau a encerclé le village. Auparavant, c'était seulement de l'autre côté du village que les eaux s'arrêtent. Mais nous n'avons jamais assisté à ce genre de scénario de notre crainte. Je suis âgé de 91 ans, mais de ma vie, je n'ai jamais assisté à ce genre d'inondation. Certes, les années antérieures, nous avons été victimes d'inondations ayant endommagé des chambres. Mais cette année, j'ai quatre chambres qui sont présentement sous les eaux. Je n'ai pu récupérer que quelques épis. Trois de mes jardins sont également complètement inondés. un cours d'eau qui a quasiment encerclé le village de Fondoubanda, le séparant ainsi de ses autres quartiers et emportant tout sur son passage. Ce qui est des champs de mille, ça fait plus de 100 champs qui ont été inondés. C'est quoi, c'est ça ? Et que ça, c'est seulement pour le mille. Sans compter, il y a des champs de niébé, de maïs, de sorgho aussi, c'est ça. Et pour les cultures de rentre, c'est ça. Il y a aussi les arbres fruitiers des jardins qui ont été inondés. Il y a eu la perte de trois ans, c'est ça, qui a été emporté par la pluie, c'est ça. Plus de deux tiers de la population qui sont victimes. Le village a été complètement coupé des autres villages environnants. Et il y a même des enfants des autres quartiers qui doivent venir à l'école ici. Aussi bon, il ne peut plus, en tout cas, vénérer à l'école, c'est ça. Au vu de dégâts causés par cette inondation principalement sur les cultures, la population de Fondoubanda lance un cri de détresse. Nous ne demandons que de l'aide de la part de bonne volonté. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités de faire en sorte que ces eaux nous soient bénéfiques, qu'elles servent pour la culture de contre-saison afin de compenser les dégâts qu'elles ont causés. Et pour cela, nous cherchons un appui en séments et autres matériels aratoires. Bonne initiative de ces braves hommes et femmes qui ne demandent qu'un simple coup de pouce pour prendre leur destin en main. Espérons que de bonne volonté, mais surtout les autorités au plus haut sommet se manifestent pour venir en aide à cette population avant que la situation ne s'empire. En réponse au point de presse animé hier matin par le ministre en charge des enseignements supérieurs Mohamed Ben Omar, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Mounidiofou de Niamé a animé cet après-midi un point de presse, une sortie médiatique du ministre Ben Omar qui est en porte-à-faux avec les revendications posées par les étudiants selon le comité exécutif de l'Union. Le résumé de cette sortie médiatique avec nos reporteurs Ibrahim Abdou et Ousmane Sidiko. On ne demande pas sa clémence, on ne demande pas sa miséricorde. Nous l'avions dit, le président de la République, chef de l'État, Isifou Mahamadou, doit faire des problèmes des étudiants siens parce qu'il n'a pas un ministère chargé de résoudre ces problèmes. Un ministère qui ne maîtrise pas son ministère ne pourra pas résoudre les problèmes des étudiants. Par ces mots, lâcher cet inton vif qui venait d'être donné par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamé Ionuna. Un point de presse qui s'apparente à la réponse du berger à la bergère. Une réplique à la dernière récente sortie médiatique du ministre des enseignements supérieurs. Cet homme, doit-on le dire, est une déception pour la République du Niger, est un danger social, est un danger académique pour l'avenir de notre pays. Notre pays n'a pas besoin des hommes comme lui. Il faudra qu'il se ressaisisse parce que les problèmes que nous avions posés sont pirement académiques avant qu'ils ne soient sociaux. L'insuffisance du corps enseignant est une réalité. Il y a eu la création récente, nous l'avions dit, des quatre universités dans les régions de Dossot, Tilaberi, Agadez et Difa qui ont observé le corps enseignant insuffisant déjà que nous disposons et nous avions toujours décrié. Au lieu de procéder à des nouveaux recrutements, il passe tout son temps à chanter des réformes qui ne verront jamais le jour et des réformes qui pour la plupart seront là pour davantage asphyxier le secteur éducatif, notamment l'enseignement supérieur. Un ministre qui osé de ses étudiants aurait dû poser des actes concrets qui ne soient pas en porte-à-faux avec ses envolées oratoires. Aujourd'hui, ces enfants, aucun étudie dans ce pays. Tous ces enfants sont hors de ce pays. Si tant est que c'est un homme soucié de l'avenir de ce pays, qu'il fasse revenir ses enfants au même titre que nous, que nous étudions dans les mêmes conditions à l'université de Niamey, ainsi il comprendra l'enfant de qui fait quoi à l'université de Niamey ainsi que dans les universités publiques au lieu de s'attaquer aux étudiants qui sont dans les universités publiques. La situation académique est déjà peu reluisante en ce moment et cette guerre médiatique que ce livre étudiant et autorité en charge n'est pas de nature à raccorder les vues pour un dénouement heureux à la situation académique qui n'a que trop duré. En rapport toujours avec la situation académique, vous le savez, le syndicat, au niveau des universités notamment, vous le savez, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, le SNEX, projette également d'observer à partir de demain un mot d'ordre de grève d'une semaine à partir de demain et cela après avoir également observé un autre mot d'ordre de débrayage de trois jours les semaines dernières. Un mot de sport avant de venir à notre invité dans le cadre des matchs allés du dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des Cadets les moins de 17 ans qui se tiendra à Madagascar en 2017. L'équipe nationale de la catégorie, le Ménacadé a battu hier après-midi au stade municipal de Niamé les Panthères Cadets du Gabon sur un score d'un but à zéro un but inscrit sous Pernati vers la fin du match. Je vous propose de suivre la réaction de l'entraîneur du Ménacadé l'empereur Sumela Tchémogo. C'est une équipe prennable. Vous l'avez vu autant bien que moi d'avoir accueilli des occasions et je crois que ça va être obligé d'ici le match retour. D'abord gagner le match la qualification c'est une autre chose. Là nous avons gagné une manche nous allons nous préparer pour le match retour. Toujours est-il que nous avons un avantage d'un but. notamment eux il y a des équipes qui se déplacent qui accueillent et qui encaissent des buts. Là nous n'avons pas encaissé nous avons marqué c'est aussi considérable. Suivant à présent la réaction du capitaine des cadets gabonais ils s'attellent déjà ils disent donc qu'ils vont déjà s'atteler pour les préparatifs du match retour prévu dans trois semaines à Libreville. On l'écoute. Tout n'est pas joué il reste le match retour à Libreville nous espérons faire plus non plus nous sommes venus en bloc jouer défensif il faut essayer de ne pas encaisser un maximum de buts mais c'est le football c'est quand même un score que nous pouvons rattraper et nous allons faire plus essayer d'améliorer les choses. Voilà c'était donc les réactions qui ont suivi le match qui a opposé hier les cadets nigériens à ceux du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique de la catégorie donc la catégorie des moins de 17 ans qui va se jouer à Madagascar en 2017 le Niger a battu donc le Gabon sur un score d'un but à zéro le match retour est prévu dans trois semaines à Libreville venons donc à notre invité comme annoncé il s'agit donc de Chebou Dambagie secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire monsieur Dambagie bonsoir à nouveau je le disais donc au début du journal avec vous nous allons parler de la rentrée scolaire au niveau des lycées le second cycle du secondaire initialement il était prévu pour le 15 septembre dernier comme ça se faisait depuis quelques années mais seulement cette année les autorités ont décidé de la ramener au 19 septembre la raison avancée c'est la fête de Tabaski alors comment vous avez réagi à cela à ce décalage de quelques jours de la rentrée plutôt le 19 que le 15 vous savez Aïraza que ce décalage procédait du bon sens parce que une rentrée qui est prévue pour le 15 il se trouvait que ça venait deux jours après la fête de Tabaski même les jours de férié le nombre de jours fériés qu'on doit donner même aux autres agents de l'état tout logiquement ça doit être trois jours donc vraiment ce qui a été fait par l'administration du ministère de l'enseignement secondaire ça procède tout simplement du bon sens au lieu de reprendre le mercredi on reprend le lundi comment se passe justement comment s'est faite la préparation de cette rentrée au niveau de vous enseignants du secondaire parce que c'est votre syndicat qui regroupe les enseignants dans les lycées comment vous l'avez préparé bon c'est bon que l'opinion sache que c'est l'administration qui prépare la rentrée c'est elle qui fait les affectations qui transporte les enseignants et puis qui met en place le matériel oui les autorités ont dit que tout cela est fait non tout ça le matériel est en place mais il faut qu'on comprenne que cette rentrée au niveau du secondaire vraiment ce n'est pas la rentrée la plus difficile la rentrée la plus difficile c'est celle qui concerne le premier cycle du secondaire les collèges les collèges tout à fait parce que c'est là qu'il y a des problèmes d'infrasture en termes de salles de classe et pour les élèves donc pour le second cycle du secondaire vraiment en termes de matériel à mettre en place il n'y a pas tellement de difficultés là où il y a des difficultés c'est au niveau des conditions à créer en termes de partenariat avec les syndicats d'enseignants vous savez bien que vous ne pouvez pas demander à votre employé de travailler s'il accumule trois mois d'arriéré de salaire donc une bonne composante du personnel enseignant du secondaire qui est censé rentrer demain donc en dehors de Niamey en tout cas cumule trois mois d'arriéré de salaire donc le salaire du mois de mai pour certains juin juillet et le salaire du mois d'août qui vient de s'achever qui vient de s'achever donc c'est dire que de ce point de vue il y a des difficultés objectives que le gouvernement se doit de traiter s'il veut que cette rentrée là puisse être effective alors quatre mois quatre mois on va dire globalement d'arriéré de salaire est-ce pour les enseignants puisqu'on sait que même au niveau du secondaire il y a des contractuels est-ce seulement pour les contractuels du secondaire ou bien pour l'ensemble même pour les fonctionnaires enfin les enseignants qui sont des agents de l'état bon vous savez c'est là une discrimination qui est faite aux enseignants contractuels les fonctionnaires n'ont pas d'arriéré de salaire les fonctionnaires sont régulièrement payés donc n'ont pas d'arriéré de salaire les arriérés de salaire c'est uniquement au niveau des enseignants contractuels et c'est bon que les gens comprennent qu'en dehors du Niamey des centres urbains les chefs de l'UE de région l'essentiel du personnel enseignant crée un moins et constitue d'enseignants contractuels dans certains collèges mômes ruraux et ce sont des enseignants contractuels qui sont directeurs qui sont responsables donc c'est dire que vraiment si on veut créer les conditions d'une bonne reprise de coûts et son effectivité il va bien falloir traiter cette question d'arriéré de salaire des enseignants contractuels alors on sait qu'il y a ce problème mais est-ce que vous envisagez par exemple comme vous le faites souvent de boycotter la rentrée en tout cas jusqu'à il y a quelques heures jusqu'avant votre avis on n'a pas entendu un mot d'ordre de boycott parce que quand même si vous dites qu'une bonne partie de vos militants ont jusqu'à quatre mois d'arriéré de salaire et que vous ne lancez pas de mot d'ordre pour boycotter qu'est-ce qui se passe ? pour bien comprendre les enjeux je vous disais tantôt que même au niveau du secondaire c'est à peu près un quart des élèves qui va reprendre les cours donc un quart du personnel enseignant donc véritablement la rentrée au niveau du secondaire elle se fera en même temps que le primaire donc c'est le 3 octobre le 3 octobre le 3 octobre donc il est bien évident que d'ici là la question du salaire du paiement des rappels salaires comme condition comme condition va se poser va se poser nécessairement vous avez une composante des enseignants notamment le Sénaceb qui a déjà annoncé le temps donc il est bien évident que cause elle ne sera pas un reste parce que nous ne pouvons pas accepter quand même que nous rentrions avec une bonne partie des enseignants clochardisés donc il faut que l'administration comprenne qu'autant le supérieur a fait de ça une condition d'une reprise autant au niveau des enseignants du primaire et du secondaire n'accepteront pas quand même de reprendre les cours sans condition et ça c'est seulement un des aspects de difficulté oui bien évidemment quelles sont les autres revendications les autres préoccupations vous voyez par exemple le recrutement les enseignants sont le seul agent de l'état qui sont recrutés et qui attendent deux années à trois années avant d'être avant de devenir fonctionnaire donc nous avons aujourd'hui des contractuels qui ont été recrutés au titre de 2012 2013 à la fonction publique mais qui ont un statut hybride qui ne sont ni fonctionnaires ni contractuels mais et n'ont pas et n'ont pas de matricule donc on ne peut pas les considérer comme fonctionnaires je vous assure que c'est uniquement au niveau de l'enseignement qu'il y a une telle situation au niveau des autres cas de la fonction publique vous êtes recruté un mois deux mois vous avez votre numéro de matricule et les mois qui suivent on vous paye vos rappels salaires et dans la lancée il y a aussi le cumul des arriérés de rappels de salaires nous avons des enseignants qui ont été recrutés au titre de 2010 et 2011 qui à la date d'aujourd'hui 5-6 ans qui attendent aujourd'hui le rappel salaire et je vous assure Razak c'est uniquement au niveau de l'enseignement que ça se passe nous avons signé des accords avec l'administration qui a pris l'engagement de mettre un terme à cette discrimination mais malheureusement on constate aujourd'hui notre corps défendant que rien n'est fait donc il est bien évident que si l'administration ne nous a pas écoutés pendant les vacances donc le moment est opportun pour que nous rappelons les engagements qu'il a eu à prendre donc ça c'est au niveau du recrutement oui et les autres revendications les autres revendications vous savez que depuis 2012 je dis bien 2012 en avril 2012 le gouvernement avait accepté le principe d'octroyer une grille spéciale pour les cadres de l'enseignement mais à la date d'aujourd'hui la question n'est pas du tout discutée il y a un an de cela on a mis en place un comité qui est censé discuter autour de la question et je vous assure que le comité ne s'est jamais réuni pour examiner de fond en comble cet engagement voilà alors cette lutte que vous faites vous la faisiez il y a depuis en tout cas depuis quelques mois dans le cadre d'une coalition que vous appelez cause la cause niger et quelle est la position des autres syndicats par rapport parce qu'on sait que ce n'est pas tous des enseignants du secondaire quelle est la position des autres syndicats je veux dire comment la lutte la coordination de cette lutte se fait bon vous savez la cause niger est née d'un rapprochement entre deux collectifs c'est Cepras et Fusen vraiment par réalisme les gens se sont rendus compte que tout en défendant les mêmes préoccupations au niveau des enseignants les luttes divergeaient donc nous avons convenu de mettre en commun nos forces pour prendre en charge véritablement les revendications et contraindre le gouvernement à mettre en oeuvre les engagements qu'il a eu à prendre aussi bien avec cause qu'avec Cepras qu'avec Fusen et pour l'essentiel ces engagements là sont identiques et même avec le SINASAB qui à un moment était avec Cepras donc vraiment ce sont les mêmes préoccupations que tous ces syndicats là défendent est-ce que c'est justement pas quelque part ce qui fait votre faiblesse le fait que vous soyez divisé vous l'avez à juste titre appelé il y avait un moment le Cepras qui était plus ou moins en tout cas un regroupement de syndicats qui était fort on l'a vu il s'est disloqué il y a la cause Niger depuis quelques mois et toujours c'est les mêmes revendications est-ce que ce n'est pas quelque part aussi votre faiblesse ce n'est pas quelque part sur cela que l'autorité est en train de jouer de ce jeu et de vous bon Raza que je suis d'accord avec toi c'est vraiment notre talon d'Achille comme on dit c'est vraiment notre faiblesse et on remarque que sous d'autres cieux à côté au Bénin les gens disent qu'il y a trop de syndicats d'enseignants mais au Bénin le Bénin a plus de syndicats d'enseignants plus de syndicats d'enseignants mais le Bénin a la particularité qu'autour des préoccupations des enseignants tous les syndicats font chorus ils posent les mêmes revendications ils vont en grève ensemble et ils créent les conditions du rapport de force pour que le gouvernement les entende je suis de votre avis que la division des syndicats d'enseignants a contribué et c'est ce qui nous a fait créer Cause Niger et nous nous avons voulu que Cause Niger réunisse l'ensemble des syndicats d'enseignants parce que c'est le vœu en fait du commun des enseignants c'est au niveau de certains cadres au niveau de certaines directions qu'il y a de la résistance vous voyez au niveau des régions tous ces syndicats là se retrouvent pour exprimer les mêmes préoccupations et faire les mêmes mouvements mais au niveau national je constate avec vous qu'on n'est pas parvenu à parler d'une même voix Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut mettre d'abord en discussion régler ça pour peut-être mieux affronter enfin mieux poser les revendications pour qu'elles soient satisfaites non s'il faut attendre de le faire ça ne se fera donc pas ça ne se fera pas parce que vraiment les soirs récentes si vous suivez un peu l'actualité vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de syndicats qui pensent qu'à eux seuls ils peuvent prendre en charge leurs revendications et nous sommes de ceux qui croient que c'est des illusions là où les grands collectifs ne sont pas imposés ce n'est pas un seul syndicat qui va s'imposer donc notre vœu le plus ardent c'est que ces syndicats là les dirigeants de ces syndicats là en tout cas si tant est qu'ils défendent les intérêts du commun des enseignants qu'ils se décident à ce que nous mettions en commun la synergie d'action au niveau de tous les syndicats d'enseignants et tous les problèmes que j'ai évoqués avec vous que ce soit le paiement des rappels salaires que ce soit la question de recrutement le paiement des contractuels à terme échu et la grille spéciale tous ces engagements là sont communs à ces syndicats donc si véritablement nous voulons créer les conditions d'une stabilité parce que il ne faut pas que les gens pensent que les syndicats qui ne sont là que pour les grèves ce que nous demandons c'est pour créer les conditions de stabilité au niveau de l'école publique je dis bien au niveau de l'école publique parce que vous savez Raza que quand en fin d'année vous avez certains établissements privés qui vous disent ils ont fait 95% de taux de réussite mais ils ne vous disent pas que ceux qui enseignent au niveau de leur école viennent du public donc c'est dire que la différence entre le privé et le public réside dans la stabilité au niveau des écoles publiques donc si l'administration si le gouvernement croit véritablement à ce qu'il dit que l'école est une priorité nous pensons que ces préoccupations là ce n'est pas la lune que nous demandons vraiment c'est à la portée du gouvernement des questions comme attribuer des matricules ce n'est pas qu'à me demander la lune à partir du moment où ils ont été recrutés on peut les payer les rappels salaires on peut les payer puisque les autres cadres ne connaissent pas ces problèmes de rappels salaires et même la grille salariale nous n'avons pas dit que parce que nous avons fait une proposition de grille salariale mais nous ne disons pas qu'il faut ici et maintenant l'appliquer ce qu'on demande c'est que nous puissions nous retrouver en discuter et puis voir quelles sont les modalités même si c'est dans 10 ans dans 20 ans c'est quand même un état voilà merci merci donc chère Boudambaji si on doit vous résumer c'est que demain la rentrée au niveau des lycées n'est pas enfin il n'y a pas tellement de problèmes est-ce qu'il faut comprendre par là que pour le secondaire donc pour les collèges et les primaires qui vont rentrer les élèves dont les élèves vont rentrer donc le 3 octobre est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il faut s'attendre à un moteur de boycott de cette rentrée au niveau des collèges et des écoles du maire alors à ça nous n'avons pas encore formulé la décision mais moi je suis de ceux qui croient que la rentrée de l'enseignement moyen c'est vraiment la rentrée d'à peine un cadre de personnel enseignant mais lorsque la rentrée se fera pour le 3 octobre j'ai l'intime conviction qu'aucun groupe de syndicats n'acceptera de reprendre les cours sans condition donc la question du paiement de salaire des rappels salaires et des véhicules donc c'est quand même une question cardinale donc si le gouvernement d'ici là n'éponge pas les arriérés de véhicules il est bien évident que cause ne sera pas en retrait par rapport à l'exigence exprimée par d'autres syndicats donc je n'exclus pas que cause pose en termes de préalables pour la rentrée que cette question là essentiellement puisse être réglée et j'ai l'intime conviction qu'en son temps nous allons le dire et l'administration prendra toutes les dispositions j'ai vu au niveau des réseaux sociaux où on dit que le président a instruit pour que les pécules soient payées vous voyez et Razak ce que ça m'inspire comme réflexion c'est que le problème de pécules de salaire c'est un problème récurrent nous avons des écoles primaires des écoles qui sont paralysées 15 jours par mois parce que on ne paye pas les salaires mais pendant tout ce temps le président n'a pas jugé utile de demander à ce que ceux qui ordonnent qu'on puisse payer les enseignants contractuels et qu'ils puissent le faire donc on nous dit qu'il a instruit maintenant attendons de voir mais nous fondons l'espoir que ça se fasse mais au cas où ça ne se fera pas vous êtes sûr que Razak cause ne sera pas en reste nous allons nous faire entendre alors pour terminer juste un mot vous l'avez suivi peut-être déjà hier et puis la réaction aujourd'hui des étudiants juste un mot sur la sortie médiatique du ministre des enseignements secondaires hier c'est vrai que les enseignements supérieurs je veux dire c'est vrai que vous ne relevez pas de son département ministériel mais quand même il a semblé mettre un peu tous ses responsables syndicaux dans le même sac juste une réaction à sa sortie médiatique vous savez j'ai suivi l'intervention du ministre vraiment il déplace le débat en accusant les responsables syndicaux de faire du chantage et il s'est référé à leur train de vie quel est le train de vie de ces cadres syndicaux non le problème ce n'est pas le train de vie des cadres syndicaux c'est la chenille qui s'est installée du fait du non-paiement des enseignants contractuels et aussi des étudiants c'est ça la question qui est un débat donc vraiment j'étais surpris de cette sortie et j'ose croire que nos structures vont répondre en bonne et due forme au ministre Ben qui s'est permis quand même de jeter l'anathème sur les responsables syndicaux en faisant croire que nous prenons en otage l'école publique non nous n'avons aucun intérêt à prendre en otage l'école publique Razak nous avons nos enfants au niveau des écoles publiques donc nous n'avons aucun intérêt à prendre cette école en otage et eux ils n'ont pas leurs enfants au niveau des écoles publiques ils gèrent le système mais ils n'ont pas leurs enfants au niveau des écoles publiques voilà merci donc il faut que ça soit clairement attendu voilà et que ça soit cause ou les autres syndicats aucun syndicat ne fait du chantage autour de l'école publique c'est juste des revendications c'est tout juste des revendications et des engagements pris voilà par l'administration qu'elle n'a pas respecté voilà merci je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire avec vous nous avons évoqué donc la question de la rentrée au niveau des lycées prévue demain 19 septembre sur l'ensemble du territoire nigérien c'est donc ici que se referme cette édition mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter les programmes se poursuivent sur la télévision la bâche m'ont aidé m'ont aidé m'ont aidé merci de m'ont aidé merci de m'ont aidé